les gens ont des portants moi je vous fais ça avec un étendoir on n'a pas l'argent ici abonnez-vous j'ai fait des achats chez zara et je vais vous montrer achats qui passe très bien pour l'automne je les ai fait il ya un petit moment c'était pas encore l'automne mais là c'est finalement parfait pour l'automne vous verrez que je sais je sais je sais je m'en rends compte souvent après mais c'est plus fort que moi il ya que deux vêtements de couleurs que deux ils sont là et et malgré tout j'ai du mal à les porter il y en a un ici le vert que j'ai jamais porté et celui ci que j'ai déjà porté mais le blanc on le connaît le blanc ce traître qui se salit vite et qui est transparent alors j'ai pris pour commencer une espèce de veste comme ça que je trouve parfaite pour pour tout sauf l'hiver bon c'est pas des vêtements spécialement d'hiver mais regardez elle a elle est en fait transparente mais je sais pas si on voit on verra bien sur les vidéos portées donc là voilà on voit bien ici elle est transparente elle est fine elle est un peu voilée avec des motifs carrés en velours je l'ai pris c'est une taille xl donc tout le hall je vous dirai pas mais tout le hall c'est du zara et j'ai bien aimé donc elle est courte et c'est parfait pour les soirs d'été c'est parfait pour le printemps pour l'automne et l'avantage c'est que déjà les filles je la trouve assez jolie avec une fermeture éclair style blouson un peu et son avantage en fait c'est que on peut soit mettre des vêtements entre guillemets épais ou long avec non pas peut-être pas long mais épais soit on peut mettre en été un débardeur en dessous pour on connaît les complexes de bras c'est parfait pour les complexes de bras donc voilà j'ai bien aimé et je l'ai déjà mis je me senti assez bien j'ai pris ce blouson ce blouson ce blouson alors j'ai vu plein de blousons chez zara dont je sais pas si vous l'avez vu la même coupe sauf qu'en fait les poches étaient à rabat ici et ben en fait je suis pas très fan et celle ci celui ci c'est le même mais avec des poches comme ça sur les côtés je sais pas si vous voyez la qualité est ouf bon après le prix aussi ouf mais zara je vous jure pour moi c'est la vie je fais du chine je fais du voilà il ya plein de trucs que je fais mais pour moi zara la plupart des vêtements c'est il ya des vêtements j'ai donné ou vendu il ya pas longtemps qui datait de 20 ans qui était encore de très très bonne qualité donc donc zara c'est une valeur sûre les boutons c'est des boutons à clips comme ça comment on appelle ça bon bon voilà ça se clipse comme ça c'est parfait j'aime beaucoup et sur la vidéo je vous l'ai mis avec les vêtements que j'avais ici mais moi je le trouve beaucoup plus joli avec un un jean clairement il a les manches longues et ici vous avez un truc façon un peu pull autour du cou ici voilà et c'est une taille xl bon c'est 50 euros mais c'est 50 euros qu'on va garder 20 ans et en plus c'est du basique pour moi c'est du basique c'est à dire que ça va traverser toutes les saisons les modes oui l'épaisseur je vous ai pas montré elle est doublée voilà ici et pareil printemps pour moi c'est printemps été automne c'est parfait donc ça fait trois saisons pour ça et j'aime beaucoup enfin ça faisait longtemps ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de blazer pourquoi parce que bon parce que j'étais une clochard il faut dire ce qu'il est faut dire les mots comme ils viennent et en fait ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté de blazer pas parce que que j'étais parce qu'une clochard parce que c'est vrai que je m'habillais soit en vêtements de travail soit je vous l'avais déjà dit soit en vêtements de sport mais il ya aussi que dans un blazer je me sentais sac à patates celui ci est parfait j'en avais pris un chez H&M je sais pas si je l'avais j'avais filmé l'essayage ou pas si j'ai filmé l'essayage je vous montrerai celui-là donc est en taille xl j'en avais pris un chez H&M avec les manches retroussées celle ci c'est des manches retroussées mais avec un bouton l'autre c'était juste retroussé une comment dire un blazer que je voulais absolument que j'avais essayé en blanc cassé directement au magasin en taille M je crois il m'allait mais il m'allait serré et je me suis dit bah moi ma taille c'est xl en fait pourtant il n'y a pas écrit il m'allait style xl oversize ça c'est horrible dégueulasse et il n'était pas moins cher je crois qu'il était à peu près dans le même prix celui-ci est à 40 euros je crois 45 euros je vous mettrai les prix et celui d'H&M était à peu près dans les mêmes prix je préférais juste la matière de celui d'H&M mais en fait finalement celui-là il tombe bien c'est je sais pas comment vous expliquer la matière j'aimerais pas vous expliquer allez il est doublé voilà je sais qu'ils en vendent chez SHEIN mais je trouve que j'ai vu des vidéos je trouve que pour la qualité et le prix en fait c'est qualité prix ça vaut pas le coup celle ci est doublé voilà clairement elle a des vraies poches ici on est bien donc là j'arrive pas à rentrer complètement ma main pourquoi parce que je les ai pas totalement décousu sachez une chose des fois vous pensez que c'est des fausses poches mais c'est juste qu'il ya des petits points à découdre tout simplement pour pas que les gens y mettent des trucs dans les poches dans les magasins je crois que c'est un peu pour ça voilà donc là j'ai décousu une partie des bouts des points mais pas totalement il y a une étiquette elle apprend des trucs là j'ai une étiquette de droit ah bah oui mais je suis allée au cinéma avec j'ai décidé n'importe quoi oui oui mais je l'ai mis je l'ai mis sans découdre complètement la poche et malgré tout j'ai réussi à mettre des trucs dedans ouais il faut que je la faute je vous découche de la poche complètement et voilà c'est retroussé et ce que je disais donc c'est que j'aimais bien la matière de celui d'HCM il faisait plus costard celui ci fait plus je sais pas comment vous expliquer regardez vous voyez voilà bon parce que on n'est pas ici couturier on connaît pas le vocabulaire des tissus donc visuellement j'espère que vous comprendrez et là je kiffe ces manches là et je l'aime beaucoup il fait habillé on peut le mettre décontracté je l'ai mis avec un jean je me sentais trop bien dedans franchement il passe partout il est il n'y a pas de bouton ça se ferme pas mais moi c'est exactement ce que je voulais parce que quand ça se ferme je trouve que ça me ça fait moche sur moi en tout cas et donc voilà comme je vous ai dit c'est une taille excel mais je j'avais essayé en magasin aussi un le même en beige parce qu'il est de plusieurs couleurs il est bleu beige etc il était joli on m'avait d'ailleurs complimenté en magasin comme quoi il m'allait très très bien mais sauf que vous connaissez moi et le noir je me suis dit je vais plus pour le prix parce que bon zara c'est ses qualités prix mais ça reste quand même plus cher qu'autre chose ce que je voulais dire par là c'est que entre le beige et celui ci je me suis dit je vais l'amortir celui ci il passe avec tout etc mais j'envisage un jour peut-être de prendre le beige le seul problème c'est que des fois faut pas faut pas trop forcer si c'était pour payer le même prix pour prendre un beige parce qu'on aime bien mais le mettre qu'une ou deux fois ça serait dommage celui ci je vais l'amortir j'ai même le saigné ce haut c'est une sorte de pull fin à mon courte ça va jusqu'au coude à peu près et la matière est extrêmement douce c'est un pull fin mais il tient assez chaud et là j'ai pris d'un pareil une taille xl et en fait il est il est court il va au niveau des hanches et qu'est ce qu'il est doux qu'est ce qu'il est doux je vous ai fait l'essayage avec un pantalon que j'ai acheté de chez zara sauf que je pense comme il est comme moulant entre guillemets que je serai plus à l'aise avec un pantalon fluide en ce moment c'est vachement la mode les pantalons larges en bas parce que c'est serré en haut donc serré en haut serré en bas c'est trop après à un moment donné quand on est maigre ça va mais quand on n'est pas maigre ça fait un petit peu trop à un moment donné donc j'envisage et j'espère un de ces quatre quand je me renflorer un petit peu m'acheter un pont un pantalon large et je suis sûre ça irait super bien avec voilà j'ai des super doux je vous montre un peu de plus près voilà donc celui là je l'aime bien aussi mais en même temps tout ce que j'ai là c'est que je les aime bien c'est ce t-shirt qu'on connaît là ça fait un petit moment qu'il est sorti chez zara ce modèle là c'est avec les épaulettes il y a plein de couleurs moi j'ai pris noir un peu pas changé il est il est de taille normale on va dire il n'est pas long il n'est pas court et j'ai pris une taille elle bon je pense que j'ai pris une taille elle parce que xl n'y avait pas et que finalement ça m'allait un peu je le pareil dans les essais dans les essais je l'ai mis avec ce que j'avais mais je le verrai plus pareil avec un pantalon fluide parce que je sais pas il va avec un peu avec tout je pense avec jean jean pantalon fluide faut voir non là 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 j'ai une envie un besoin d'un pantalon bien large savez style un peu jupe culotte pas jupe culotte mais tailleur fluide et large et je me vois avec tous les hauts avec ensuite j'ai pris un t-shirt noir de deux modèles différents ils n'ont pas le même prix ils n'ont pas le même prix il faudrait que je me souvienne de celui ci parce que celui là je l'ai pris il ya un peu plus longtemps que celui ci me semble je sais plus mais c'est les basiques les basiques des shirt zara celui-là est en taille xl et celui-là il est en taille xl aussi alors la différence entre les deux là j'ai pris plusieurs modèles comme ça parce que j'aime beaucoup c'est que celui ci je sais pas si vous voyez au niveau de l'arrière c'est plus long attendez je vais poser ça voilà donc il a des manches je sais pas s'il peut appeler salon parce que c'est pas court il a des manches moyennes on va dire il a un col rond c'est parfait le col rond on est tranquille et en fait il a un arrondi à l'arrière et au niveau des fesses c'est plus long c'est trop bien c'est à dire que devant ça reste long mais c'est encore plus long derrière et ça c'est parfait et à l'inverse de celui ci que j'ai acheté un peu avant quand même bah c'est que les manches c'est la même taille la texture c'est la même taille mais déjà à ce niveau là à l'arrière c'est pas aussi long il n'y a pas de grosse différence par rapport à l'autre je sais pas si on voit la différence on verra pas très bien mais ça là c'est compliqué ça là vraiment c'est compliqué je suis obligé de mettre un débardeur et même en mettant un débardeur c'est compliqué donc je regrette et c'est pour ça que je l'ai pas repris ce modèle là et que ce modèle je l'ai pris en vert vous voyez la différence il y a quand même une longueur une bonne longueur à l'arrière de plus donc je l'ai pris en vert et je l'ai pris en blanc je sais pas s'il y avait d'autres couleurs je crois qu'il en tout cas il y en avait avec des motifs je voulais pas de motif maintenant le vert j'ai jamais mis parce que je cherchais des baskets qu'elle avec la fille qui veut harmoniser soit s'achète que du noir soit elle veut coordonner tout et j'ai trouvé des baskets mais ils sont plus émeraude que vert ils sont plus bleu canard que vert donc ça va pas du tout avec et je sais pas j'ai pas encore eu l'occasion de le même même si je trouve la couleur super jolie ce vert là vraiment est trop beau après le blanc je l'ai déjà mis je crois que je l'ai mis deux fois mais vous comprenez maintenant pourquoi j'aime que le noir il est transparent il est salissant bon je me suis pas trop sali avec mais il est transparent en plus donc dans l'essayage je vous ai mis avec un débardeur noir parce que j'ai que des débardeurs noirs je pense qu'il faudrait un débardeur blanc et même comme ça c'est transparent en fait mais la matière c'est une pépite c'est pour ça que j'ai pris les trois couleurs j'aurais dû commencer par vous montrer les pantalons parce que dans les vidéos où je vous ai montré les hauts on voit déjà les pantalons vous allez le voir c'est pas grave comme ça il n'y a pas de surprise donc j'ai pris deux pantalons alors pour commencer je vais commencer par celui-ci celui-ci je sais pas si je vous montrerai le vêtement porté parce que c'est un legging d'accord j'aime beaucoup parce que c'est un legging un legging en fait un peu pantalon vous savez avec une matière un peu épaisse assez longue et avec une espèce de couture au milieu qui la rend qui permet de pas faire caleçon en fait avec un arrière comme ça et une ceinture épaisse ça c'est trop bien une ceinture épaisse comme ça tient bien comme ça ça gagne un peu pourquoi je suis pas sûr de vous montrer le vêtement porté ou alors je vais vous montrer qu'en partie c'est qu'il est vachement serré et que encore une fois il y a une différence quand on est fine et comporte ça c'est à la fois pas moche et à la fois pas vulgaire et malheureusement il ya une différence entre quelqu'un qui est svelte on va dire et quelqu'un qui a beaucoup de forme c'est que je sais trop serré c'est c'est voilà c'est pas portable comme ça parce que je ne sortirai pas avec ce legging sans avoir un un holo parce que sinon ça fait c'est tellement serré que ça fait caleçon quoi et je vous ai dit une personne fine ça va mais quand on a des formes non en tout cas pour ma part je préfère porter un holo donc ça c'est un legging de très bonne qualité pourquoi je l'ai pris parce que parce qu'il va perdurer parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai donné des leggings que j'avais depuis très longtemps que j'ai amorti et porté et et en fait ils n'ont pas bougé ils n'ont pas bougé je les trouve super bien on parle vraiment de deux matières hyper épaisse je sais pas si vous voyez voilà et j'ai voulu aussi je n'ai pas là parce que j'ai rendu j'ai voulu m'acheter un pantalon c'est midi cuir faux cuir je sais pas si je vais vous montrer l'essayage je l'ai rendu je vais juste vous montrer pourquoi je l'ai rendu mais je vais pas vous montrer je pense que déjà vous l'aurez vu dans une des vidéos où je porte un haut en fait j'ai voulu tenter il était de super bonne qualité pour le prix valait le coup mais déjà je j'ai envie de dire quand je me regarde dans le miroir et quand j'ai vu l'essayage en vidéo c'est pas pareil pourquoi pourquoi mon regard dans le miroir n'est pas le même que ce qu'on voit là ici franchement c'est chiant donc pareil il n'était pas serré au contraire franchement je flottais un peu dedans c'est pas que je flottais dedans c'est qu'au contraire il faisait des plis mais c'est pour ma morphologie c'est pas joli franchement c'est pas joli ou alors vraiment je le mets avec un pull ou un haut long on voit que le bas faut pas qu'on voit au niveau de la taille ni rien mais je l'ai rendu parce que en fait c'était un bouton comme à pression voilà je vous parle de boutons ces boutons là là c'était une sorte de bouton à pression cherchez le nom de ça c'était une sorte de bouton après un gros bouton à pression comme ça bah en fait il n'était pas serré il était à ma taille au contraire et à peine je me pliais comme ça il s'ouvrait donc non je l'ai rendu mais il était de super bonne qualité et à l'intérieur était doux c'était trop bien bon j'ai rendu surtout pour le bouton qui s'ouvrait tout seul et finalement je regrette pas puisque si c'est pour acheter un pantalon simili cuir faux cuir pour mettre un gros pull long au dessus ça sert à rien franchement je préfère un pantalon basique ça faisait ça faisait pas joli sur moi je trouvais donc voilà mais le dernier pantalon que j'ai beaucoup aimé c'est celui ci j'ai beaucoup aimé mais c'est pareil quand je me suis regardé sur l'essayage ouais voilà c'est normal c'est normal quoi que je mette quand je me regarde sur l'essayage ou quand je fais le montage des fois je me dis dans je fais pas publier ça mais après si je fais ça je fais aucune vidéo je vous montre rien et je me cache chez moi ce pantalon voilà je l'avais essayé en magasin je l'ai pris en taille xl mais à la base je l'avais essayé en magasin en taille l et personnellement je trouvais qu'il n'y avait pas trop de différence sur le visuel porté sur le l peut-être que la poche tirait un petit peu et encore je suis même pas sûr mais après je me suis dis bon abuse pas à prendre du xl et j'ai bien fait puisque sur la photo de la nana qu'il porte quand même c'est c'est un peu plus fluide et un peu plus large que sur moi mais bon en tout cas je suis super à l'aise dedans il a des boutons ici avec deux poches je le trouve quand même assez élégant donc il a deux poches ici et ici il a deux fausses poches cette fois c'est des vraiment des fausses poches et il est long concrètement voilà et pourquoi on est à l'aise dedans parce que là ça fait classe donc c'est joli ça fait un espèce de pantalon tailleur et ici c'est élastique alors franchement on est trop à l'aise dans ça je suis super à l'aise dans ça il ya plein de vêtements que j'ai là sur ce portant que j'ai en fait que j'ai essayé de chercher sur chine et sur aliexpress parce que ils ont des imitations des dupes etc et clairement j'ai trouvé j'ai trouvé un pantalon comme ça j'ai trouvé le haut de j'ai trouvé ça aussi j'ai trouvé ça aussi sur aliexpress et sur sur aliexpress et sur chine mais je trouvais que la différence de prix valait pas suffisamment pour que pour que je le prenne sur aliexpress et sur chine donc j'ai préféré prendre sur jara parce que c'est une valeur sûre je vous ai dit dans dix ans je les ai encore intactes donc voilà pour ce pantalon qui a une coupe un peu cigarette je pourrais dire parce que c'est pas c'est pas large en dessous et c'est pas très long et pour quelqu'un qui est pas très grand en fait il va jusqu'en bas je pense que pour une personne beaucoup plus grande il va juste au dessus de la cheville pour quelqu'un de petite taille comme moi et ben il va pile poil en dessous de la cheville mais ce pantalon franchement je me sens trop bien dedans donc voilà en tout cas on se retrouve très vite je l'espère sur une prochaine vidéo je suis